Il existe une ville qui réunit à elle seule la majorité des mythes liés aux fantômes. Ses ruelles, ses bâtiments anciens, ses parcs ou ses cimetières bruissent d'histoires effrayantes où les spectres viennent hanter les vivants. Pour ses habitants, le paranormal fait partie du quotidien. Ils vivent avec cet autre monde sans presque y faire attention. Il règne dans cette cité, une ambiance unique à la fois gothique et romantique qui vous envoûtera comme pour vous piéger et vous livrer à la merci des forces invisibles qui rôdent le soir dans les ruelles mal éclairées. Voilà pourquoi cette ville agit comme un aimant pour tout chasseur de fantômes qui se respecte. Car se confronter à la ville la plus hantée du monde est une expérience qui vous marque à jamais. Il y a eu des histoires d'attaques. Ils se font attaquer sérieux, méchamment ? Ça dépend. Ok. C'est chaud ! Mais c'est quoi ce truc ? Mais c'est partout comme ça derrière d'un bille ou quoi ? Les amis gosses, bonsoir et bienvenue à Edinburgh, en Écosse. Il fait froid, on est au mois de juillet. Il fait combien ? Je ne sais pas. Je suis bien froid, il pleut, je perds ma voix. Mais on est là, on va tenter un randonautica dans Edinburgh. Et je ne suis pas tout seul, vous le voyez. Je suis accompagnée d'Amy. Hello ! Qui est une guide hors pair concernant cette ville. C'est une française exploiterie qui vit ici depuis déjà plus de 6 ans. Oui ! Et tu es guide dans Edinburgh et un guide spécialisé dans tout ce qui est fantôme ! Fantôme et paranormal. D'ailleurs, vous avez peut-être vu Emy sur d'autres vidéos. Tu as fait plusieurs vidéos et d'autres vidéastes. C'est à chaque fois passionnant. Et quand je suis venu en Écosse ici, je me suis dit, il faut seulement que je contacte Emy et qu'on tente un truc autour de randonautica dans cette ville qui est peut-être la ville la plus hantée du monde, clairement. Il paraît. Il paraît. Il paraît très. Est-ce que tu confirmes ou pas ? J'aurais tendance à dire oui. Parce que là, tu t'es déjà arrêtée à un endroit où je connais une histoire. Alors, on est arrivé dans la vieille ville, exactement. Tout à fait. Au tout début de la vieille ville. Voilà, donc il y a une ville plus récente qui date du 19e. Et là, on est vraiment à la partie historique. Des vieilles ruelles. Moi, j'adore l'ambiance, clairement. Il y a une espèce d'ambiance à la fois gothique et chaleureuse. Je ne sais pas comment la définir. C'est à la fois chaleureux et puis à la fois un peu impressionnant. Oui, c'est ça qu'on aime, vous allez voir. Et là, il y a une rue juste devant nous qui, apparemment, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé là ? Advocates Close, tu veux vraiment savoir ce qui s'y passe ? Ben écoute, si tu veux m'en parler, il n'y a pas de souci. Avant de commencer Randonautica, ça va nous mettre dans l'ambiance ? En fait, ces petits closes, ce qu'on appelle des closes, c'est des ruelles qui étaient fermées à la base. Parce que là, on va grimper sur le volcan. D'accord. Le volcan ? Oui, on va être sur le volcan de la vieille ville d'Édimbourg. Et ces petits passages, ces petites ruelles, elles permettaient l'accès plus facile aux vallées des habitants d'Édimbourg. Et tu t'arrêtes devant Advocates Close et effectivement, il y a une histoire de hantise ici. Ok, déjà d'entrée, on y est quoi. Oui, et le fantôme qui entre ce close s'en prend au mec. Ah bon, particulièrement ? Alors toi, tu es tranquille, moi je risque quelque chose. C'est pour ça que je t'ai dit, si tu veux y aller, tu y vas tous. On peut y aller, mais c'est vraiment la rue. On peut monter, voir, vite fait. Oui, bien sûr. Alors je tiens à vous dire un truc les amis, c'est que je débarque à Édimbourg, je suis arrivé tout à l'heure, il y a quelques heures. Et c'est mes premiers pas dans la ville en compagnie d'Émy, donc vraiment, je suis très bien accompagné pour le coup. Et mon premier contact, c'est à Édimbourg de nuit, sous la pluie, il fait froid. Et je dois dire que l'homme vient scier et on commence par cette rue qui, soi-disant, se réhantait. Alors je vais peut-être mettre ma lampe. Ça se passe ici, derrière ? Oui, c'est un peu plus haut. Ok. Regarde comme c'est beau. Ah ouais, ok. C'est super étroit quand il y a des ruelles partout. Voilà, c'est plus récent, mais... Et il y a des histoires de hantise dans ces petites ruelles, précisément ? Ouais. Ouais, c'est incroyable. On a monté sur le volcan. Mais le volcan, c'est un terme... Ah oui, je dis volcan, effectivement. T'as raison de me reprendre, c'est plutôt une roche volcanique. D'accord. Ah bien, il y a quand même une histoire de roche volcanique authentique. Ah, délicate. La roche a dit du diable. Ok. Peut-être est tellement malample, il y a quelqu'un là. Ah, ça va. Ok. Et donc là, ça se passe ici. Il y a eu des histoires d'attaques. Pour le sens, tout va bien. Je vois que les gens n'ont pas l'air trop inquiets quand ils se promènent. Non, ils vont en rester au pub, là. Il y a les pubs pas loin. Il fait un temps abominable, mais les écossais sont en short, en t-shirt. Au calme. Je suis gelé, là. Bon, ce que je te propose, Emy, c'est que c'est l'endroit idéal, je crois, pour commencer notre randonautica. Il me semble. Alors, je crois que tu connais un peu l'application. Oui. Tu connais un peu le principe. Oui. L'idée, c'est de penser très fortement à quelque chose. Alors, j'utilise régulièrement cette application. C'est un peu un prétexte pour découvrir une ville, un endroit en particulier. Et s'enfoncer dans la ville, la découvrir et voir où peut nous amener l'application. Donc, l'idée, c'est de penser fortement à quelque chose dans un rayon d'un kilomètre. On va choisir un rayon assez resserré. Parce qu'il pleut, il fait froid et on n'a pas envie de marcher des heures dans ces conditions. Tu es vraiment en train de perdre ta voix. Et je perds ma voix, c'est de pire en pire. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. Je pense que je pourrais m'exprimer jusqu'à la fin de la vidéo. Et on va la lancer de suite. On va passer fortement à quelque chose. On va voir où elle nous mène. Voilà. J'ai commencé la capture d'écran. Je vous mets par ici. Tu vois, on va resserrer. Là, on a 4 kilomètres. C'est beaucoup trop grand quand on est à pied. Et on va resserrer à 1 kilomètre autour de nous. Voilà. Alors, elle peut nous amener dans quelque chose qui est situé à 100 mètres. Ça peut aller très vite. OK. On va penser tous les deux très fortement. J'ai envie de commencer par Fantôme parce qu'on est à Edinburgh. On va lire trois fois à voix haute. Et l'application va nous générer quelque chose. Un point. J'espère. OK. On y va ? Oui. Allez, prêt ? On va lire à voix haute parce que j'aimerais que vous soyez au clair avec ça, avec ce à quoi on a pensé. On y va ? 2, 3. Fantôme. 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 Et on y pense fortement. Est-ce qu'on a un point ? C'est vraiment l'endroit idéal pour Andomotica. Trouve-nous quelque chose. Fantôme, fantôme, fantôme. Ça y est, point généré. Point généré, c'est situé à combien ? Alors, c'est au bord d'un parc ici. Tu reconnais l'endroit ou pas ? C'est à peu près à, je dirais, 300-400 mètres d'ici. Oui, je crois que je vois ici. Ça te dit ? Oui, oui. Et alors, il y a quelque chose en rapport avec ce qu'on a pensé ou pas ? Oui. C'est vrai ? Oui, si je reconnais bien, oui. Il y a un jardin, là, et il y a... Ah ouais, mais c'est la nouvelle ville. Non, c'est la nouvelle ville. Ouais, c'est la nouvelle ville. C'est la nouvelle ville ? Ouais, on peut en faire un autre. On peut en faire un autre. Andomotica peut être une application capricieuse. Et nous en avons fait les frais ce soir-là. Amy connaît Édimbourg comme sa poche, ainsi que toutes les histoires liées aux innombrables lieux dits hantés que compte la ville. Ils se concentrent pour la plupart dans les vieux quartiers. Et nous tenions donc à expérimenter ce périmètre incroyablement riche en histoires frissonnantes. Or, l'application n'a cessé de générer des points dans des zones plus récentes qui ont a priori beaucoup moins d'intérêt. Ça m'a l'air d'être chez des gens, quoi, privés, tu vois. C'est privé ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'y rende, quoi ? Si tu veux. Tu vois ? Ça fait un petit peu loin. Nous nous sommes obstinés à obtenir quelque chose et ça a été très compliqué. Après plusieurs essais, nous avons donc décidé de changer d'endroit pour débuter l'expérience. Alors, les conditions ne sont pas évidentes. Il pleut. C'est pas facile, ouais. Là, il ne pleut plus, c'est bizarre depuis. Et alors, Amy m'a dit un truc qui m'a fait froid dans le dos, là. En remontant la rue, tu m'as dit, c'est quelque chose qui touche le bras gauche. Oui. Tu me préviens. Je te préviens. Du coup, non, pour le moment, ça va. C'est que le bras gauche ? En général, oui, c'est à gauche. On n'est pas encore arrivé à l'endroit où ça arrive. D'accord. Alors, c'est impressionnant, là. On est vraiment dans des quartiers. Garde-moi ça, là-haut. C'est vraiment incroyable. C'est beau, hein ? Alors, on est face à des conditions vraiment compliquées, là. Il pleut. Alors, ça se calme un peu, on dirait. J'ai la caméra trempée. On est nous-mêmes trempés. Les mains trempées. Ouais. On va essayer de générer un point pas trop loin dans la ville. Trois-côtes dessus, là, ça va être beau. Oui, tu peux te mettre là pour être à l'abri, au moins, tu vois. Ah, on est bien, il y a un petit porsche. Regardez. C'est pile à l'endroit où les mecs se font attaquer. C'est vrai ? Oui. Pile ici, là ? Oui. Ok, bon. Ben, écoute, je vais te donner la caméra. Je vais démarrer l'appli. Ok. Ils se font attaquer sérieux, méchamment ? Ça dépend. Ok, bon. Une nouvelle fois, l'application n'a pas voulu nous trouver un fantôme près de nous. Paradoxalement, alors que nous nous trouvions dans la ville la plus hantée du monde, Randonautica refusait de générer un lieu dans la zone la plus chargée. Point généré, tu vois. Comment ça se fait qu'il nous envoie là-bas ? Mais pourquoi il nous emmène si loin ? On le refait encore, on va y arriver. Ben c'est dingue ! Nous avons donc décidé une nouvelle fois de nous déplacer. Il faut dire qu'il était déjà presque une heure du matin, la ville était vide et l'ambiance totalement incroyable. Edinburgh et ses fantômes souffraient à nous et nous n'allions pas être déçus. Bon, nous venons de sortir de la ruelle. On a du mal à se décider avec lui où est-ce qu'on doit se positionner pour démarrer. Et en sortant ici, on vient de trouver un truc incroyable. Il y a des barrières, des barricades. Et d'après Émy, c'est parce que le roi doit venir peut-être ? Oui, je pense. Je pense qu'il y a la famille royale. Il a ses habitudes ici ? Oui, il a son palace un petit peu plus bas. Ah oui, il y a Balmoral, pas loin. Ah, c'est pas Balmoral, mais c'est chez lui aussi. D'accord. C'est au Lyroud. Oui, mais je pense que c'est pour ça. Il y a un petit monsieur là, on peut lui demander. Hello ! Can I help, sorry ? Yeah, hello ! Hi ! Ah, is that ? There we go ! How are you ? Hi ! The king is coming ? Some point tomorrow, yes. Ah, ok. Ok, c'est ça. Ok. I believe it's between 7 and 1 tomorrow, that's as much as I know. Do you know why ? Ok. For all the day. I don't follow anything today with us. Ok. Alright. Ok. Perfect. Thank you. Have a nice evening. Cheers, bye. Bye. Ouais, c'est bien ça, c'est le roi. J'ai compris qu'il vient entre 7h et 13h. Et 1h du mat, je crois. Ah oui. Je ne sais plus. N'importe quoi, 1h du mat, non mais... 7h et 13h. Ouais, ouais. Donc c'est bien ça. Là, c'est pour le roi qui vient ici, mais il ne sait pas pour quelle occasion, et je t'avoue que moi non plus. Le roi Charles est bientôt présent ici. On va vite se dépêcher de faire un domotica avant que le roi débarque. Il n'y a personne et c'est trop cool ! Il n'y a personne, on est en plein Edinburgh. On va se mettre ici. On a pris de voie. Parfait. Regardez comme si bien. Est-ce qu'il y a... Waouh ! Il y a quelque chose ici, tu crois ? Oui, oui, oui. Il y a quelque chose. Il y a une histoire ? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a encore comme ça ? Mais c'est incroyable. Toutes les ruelles ont un truc. Oui, oui, oui. Là, on est où en fait ? En fait, il y a une petite... Waouh ! Regardez la place, là. C'est assez incroyable. Donc on est où précisément ? On est derrière la cathédrale de Saint-Gilles. Ouais. Et ce parking... a une place de parking maudite. Ah bon ? Oui. C'est incroyable, ça. Une place de parking maudite. Je n'avais jamais entendu une histoire pareille. Si, si. Vraiment, à Edinburgh, il y a des trucs hantés de toutes les sortes. Parce que quand même les passes de parking sont hantées. Oui, oui. Ben voilà. C'est laquelle ? La 23. La 23 ? Qu'est-ce qui se passe à cette place si on y va ? Si on se gare ou quoi ? Ben, il t'arrive des bricoles, ça c'est sûr. Elle est où cette place ? On s'y met dessus pour... En marchant, ça va. Il faut peut-être éviter de se garer dessus, quoi. Qu'est-ce qui se passe si on se gare dessus ? Il est dit qu'il peut arriver des bricoles. À la voiture ou à la personne ? À la voiture. Ok. Ça, c'est une pierre tombale. Et personne s'y gare ici ? Non. Ok, c'est marqué. Ah, c'est une tombe ? Ah, c'est une tombe ? C'est insolite, hein ? Donc, il y a une tombe et si on se gare sur la tombe, évidemment, se garer sur une tombe, c'est pas indiqué, quoi. Surtout en Ecosse. Ouais, mais c'est clairement pas ce qu'il faut faire. Vaut mieux éviter. Donc, bon. Il y a des gens qui osent se garer là ? Non, en général, ils évitent, hein. Le roi, il va pas se garer là demain ? Non, non. Certainement pas. Si on insère un Donautica depuis la tombe maudite, ça te dit ? Ouais. On va trouver l'endroit idéal, je crois. Tu veux qu'on se mette à l'abri ? Ouais, on va se mettre peut-être à l'abri, à proximité de la tombe maudite. C'est obligé, là, qu'on trouve, quand même. Désolé, les amis, les conditions de ce tournage sont pas faciles avec la pluie. Imagine un randonautica qui t'amène là. Tiens, on aura fait vachement de chemin. Bon, les amis, il faut qu'on soit francs avec vous, là. On a un petit problème avec Kémy, c'est qu'on galère énormément, en fait, avec l'appli ce soir. Sincèrement, cette appli m'a... C'est des mouettes. Des goélans. Des goélans. On est proche de la mer, en fait. Oui. Je vous disais, on galère parce que moi, cette appli m'a des fois bluffée. D'un seul coup, j'arrivais à un endroit complètement fou. Et là, on a vraiment envie d'aller trouver un point dans la vieille ville. On aimerait resserrer le rayon à plus court pour pouvoir rester dans la vieille ville. Or, ça ne fait que vous envoyer à l'extérieur. Ça peut dire que ce n'est pas intéressant ce vers quoi on pourrait aller. Mais on a vraiment envie d'essayer un truc dans la vieille ville. Surtout qu'Émy connaît parfaitement bien. Il pourrait me parler du lieu où on va aller. Donc, on a quand même retenu un lieu qui est intéressant sur un des lieux qui est sorti, qui est près d'un lieu vraiment particulier. On va se le garder sous le coude. On va tenter une dernière fois. Allez. En espérant que ça nous amène dans la vieille ville. On est toujours sur un rayon d'un kilomètre. Je te donne la caméra, Émy. Merci. On est bien. On est à l'abri, là. Oui. Ça pouvait nous trouver un point là, à deux mètres. Donc, on l'a mis sur un rayon d'un kilomètre. Et on va... Vous n'avez plus à parler. On va encore demander Fantôme, bien sûr, à Édimbourg. En espérant que ça nous amène dans la vieille ville. Voilà. Je ne fais que me répéter, mais vous m'avez compris. Fantôme. 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 On a un point. C'est encore en périphérie. Ce n'est pas exactement la vieille ville. C'est là. Très intéressant. Je vais te regarder ? Oui. En fait, là, on est au pied du château. Effectivement, c'est toujours... Encore une fois, il veut absolument qu'on aille... À l'extérieur. Ça ne veut pas nous garder dans la vieille ville. Non, à l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre, quand même. Après, là... Oui. C'est... C'est intéressant. Oui, c'est un endroit particulier. Ici. Là, en face, c'est ce qu'on appelle la nouvelle ville. Ok. C'est un peu moins intéressant que... Ce que je te propose, c'est qu'on traverse la vieille ville. Ok. On s'imprègne un peu de l'ambiance. On s'amène vers là. Ok. Et on voit sur place ce qu'il y a. Ok. Et puis, on va être surpris que ça va être très flippant. On va s'y rendre immédiatement. On y va ? On va marcher un peu. Allez, c'est parti. On va revenir sous la pluie, par contre. On peut rester à l'abri juste là. On va passer sous le truc. Allez, c'est parti, les amis. Un peu lassés par le comportement de l'application, nous avons décidé de nous mettre en route vers le dernier point généré. Mais vous allez le voir, ce sera beaucoup plus chaotique que prévu. C'était quoi, ça ? Les amis, elles viennent passer devant une porte. On commençait à peine à marcher. Il y a une espèce de couinement. Étrange, mais c'est quoi ? Je crois que je l'ai filmé juste... Je ne sais pas si... T'as le cadeau. Bon, là, on est filmé. Coucou, les copains. On est filmé. Ouais, j'ai le cadeau. Bon, je vous rappelle qu'on est en plein Édimbourg et que c'est une ville hantée partout. Ah, mais peut-être on est pris en photo, là, en ce moment. Mais il y a eu un drôle de bruit, là. Oui. Ce n'est pas la porte qui bougeait toute seule ou c'est le courant d'air ? Je ne sais pas. C'était chelou. Mais là, on est filmé, en fait. On est devant... On est filmé, ouais. Je ne sais pas si on est filmé ou si il y a un détecteur de... Je ne sais pas. Ouais. Là-haut. Tu n'as rien au cadeau ? On est devant le palais de justice, en fait. Tu m'étonnes. Après, j'ai mon téléphone qui allumait, je vais me tenir loin. J'espère qu'on ne va pas se faire arrêter. Ils vont se dire qu'est-ce qu'ils foutent, ces deux-là ? Bon, ça, c'est l'interphone. Ça va... Ah non, je pensais que ça allait s'énerver, tu vois. Il y a vraiment eu un drôle de bruit. Ça s'est mis à coulir comme s'il y avait un rat, non ? Ouais, c'était trop bizarre. Un rat moulé, mais ce n'était pas animal. J'ai entendu ça. Oui, oui. Non ? Le bruit, il était trop bizarre, quoi. Tu crois que c'était... Elle bouge, la caméra ? Oui, elle bouge. Non ? Non, c'est un détecteur de présence, ou je ne sais pas, pour la lumière, ou je ne sais pas. CCTV. Il n'y a rien au cas d'eux, mais putain, c'était bizarre ce bruit. Je vous rappelle qu'on est toujours devant la tombe de la place de parking hantée. Numéro 24. 23. 23. Chelou. Et qu'il y a eu un bruit très étroit. Je n'ai jamais entendu un bruit pareil. Non, c'était trop bizarre. En plus, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a rien qui bouge. J'ai déclenché la caméra juste, ça s'est terminé, j'espère qu'on l'aura. Je ne sais pas si tu l'as enregistré. Ah, tu as eu un... Attends, je suis trop près de mon téléphone. Ah ouais ? Il y a eu un truc sur le K2. Ah, je n'ai pas vu. Bon, peut-être rien du tout, peut-être, je ne sais pas, mais on est à Edinburgh quand même, donc... Ouais, c'était bizarre. Ça nous a surpris tous les deux. Ben ouais. Ça s'est mis à couiner, comme s'il y avait un cri, quelque chose, derrière la porte. Arrête ! Ou dans la porte, je ne sais pas, c'est bizarre. Ok. On a un petit peu de marche, les amis, on va... Et là, la lumière qui déconne, ça y est, ça commence. Ouais, je ne sais pas si ça passe à la caméra. Si, là-bas. C'est bizarre ce bruit. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est peut-être à l'intérieur, il y a peut-être des... Mais il y a un bruit de quoi ? Ah, mais ce n'est pas ça ? Quoi ? Eh ben, là, l'énorme caméra... C'est un robot à l'intérieur ou je ne sais pas quoi, non ? Non, il y a un truc qui bouge, il y a une porte qui bouge toute seule, là. Mais il n'y a pas de... Mais tu sais, genre, ils ont pas... Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais... Si ça se trouve, il y a un aspirateur robot qui marche tout seul, là. Non, ce n'est pas ça ? Oui, mais je ne crois pas que ce soit ça, c'est... Peut-être un courant d'air qui fait bouger une porte qui est derrière, non ? À l'intérieur, oui. C'est effrayant ! C'est foutant ! C'est horrible ! Là, je l'ai filmé, je ne sais pas ce que c'est, les amis. On est à Edinburgh, c'est la nuit, on est tout seul dans la ville, et puis il n'y a personne. Non, ils attendent le roi. C'est hyper glauque. Le roi arrive demain. Et je crois que les fantômes l'attendent. Ah, c'était horrible ce bruit ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Tu veux qu'on tente te demander s'il y a quelqu'un ? Vas-y. Le randonautica qui se transforme en... Ah, bah écoute... Vas-y. Hello ! We heard a strange noise, is there somebody here ? Wow ! Il y a des craquements bizarres dans cette porte, quand même ! Can you knock on the door, please ? Oh, putain ! Il y a quelqu'un ! C'est quoi ce porteur ? Je ne sais pas ! Il y a vraiment... Mais toi, tu restes devant, mais moi j'ai... Il y a... Il y a quelqu'un, soit il y a quelqu'un, soit il y a un courant d'air... Mais j'ai parlé en anglais, s'il y avait quelqu'un... J'ai demandé... Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Et ça ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est quoi ce bâtiment habituellement ? C'est le palais de justice. La nuit, il n'y a personne, c'est fermé. Il y a peut-être un gardien, mais s'il nous entend parler, il répond. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Salut ! Attention ! Il y a une marche. C'est bizarre, c'est quoi ce bazar ? Moi, je pensais que c'est un courant d'air, il y a quelque chose qui bouge derrière, mais... Ça répond aux questions, tu crois ? Vas-y, je te laisse parler, tu es un meilleur anglais que moi. Tu veux que je demande quoi ? Faites un bruit si c'est vraiment quelqu'un qui est là avec nous. Enfin, je ne sais pas. Ça fait peur ! Ben ouais ! Hello ? Non, mais il y a... Il y a un truc qui bouge derrière. Il y a une porte entée, là, ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un ? Ouais. Ou peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être une porte coulissante, tu sais ? Comme dans les hôtels, là, qui tournent comme ça. Ouais ? Je ne sais pas, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Parce que après, c'est éteint. Toutes les fenêtres sont éteintes. Il n'y a personne dans ce bâtiment. C'est peut-être ça. C'est peut-être une porte coulissante, elle tourne toute seule. Et du coup, elle fait du bruit toute seule. C'est vraiment étrange. Je ne sais pas. Et Randonautica qui a galéré à nous trouver un fantôme alors qu'on... Alors, on a trois solutions. Soit il y a quelqu'un derrière ou des gens qui se déplacent, mais ils entendraient parler. Et puis ils répondraient. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Pouvez-vous faire un bruit ? On dirait quand même un mécanisme. Non ? Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est bizarre. Il n'y a pas de courant d'air assez puissant. Là, il y a un petit filet d'air, tu le sens, mais... Et puis il n'y a personne. Ça nous parlerait. Quelqu'un nous dirait. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Oui. Ouais. Surtout devant le palais de justice, en fait. Ben ouais. Il a été le palais de justice, c'est connu ou pas ? Un petit peu plus loin, il y a des histoires, ouais. Ok. Ça ressemble à un mécanisme, non ? Ça fait très peur. Oui, mais qu'est-ce qui fait bouger ? Je ne sais pas. Moi, j'imagine... Je te dis, j'imagine... J'essaie de me rassurer en me disant, c'est un robot qui fait le ménage, ou une porte coulissante automatique qui s'énerve toute seule. Mais non, enfin, je me dis, ce serait régulier. Ouais. Le cadeau, il... Rien, il n'y a rien. Bon, soyez en courant d'air, soyez à quelqu'un, soyez à un fantôme. Et une dernière fois ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous plier sur la porte ? Je crie un peu, non ? Les gardiens, quand ils vont voir les images demain matin, ils vont bien rigoler à avoir... C'est peut-être eux qui nous font une blague. Ah, je ne sais pas. Si je frappe... Non, 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 c'est le palais de justice. Ah, il ne faut pas. Je ne sais pas. En plus, on est filmé de partout. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Are you here ? Il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a, c'est que c'est que par moment ? Alors, il y a quelque chose... Oui. Mais toi, tu restes sur place. Tu n'as pas peur. Je ne sais pas. Je comprends surtout parce qu'il y a du bruit, là. Il y a quelque chose qui vient. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Moi, je pense à un mécanisme de je ne sais pas quoi. Il y a un peu de lumière dessous, peut-être. Il y a quelqu'un qui... Je ne pense pas à quelqu'un, moi. Je pense vraiment à un truc robotisé. Je ne sais pas. Bon, on va se promener. Je ne sais pas. Les amis, je ne sais pas quoi passer. Bye, bye. Thank you. Je ne sais pas quoi passer cette histoire, mais... Écoute, c'était une séquence incroyable. Oh, God. On n'aura peut-être pas le fin mot de l'histoire, mais... J'ai bien... J'ai eu le palpitant qui s'est... On l'entend encore d'ici, hein. Il y a des grands bruits, hein. C'est chaud. C'est quoi, ce truc ? Mais c'est partout comme ça, dans Edinburgh ou quoi ? Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Peut-être que je n'ai pas fait gaffe, tu vois, les autres fois. Ouais. En passant en pleine journée et tout. Mais là, il doit être pas loin de minuit. On est... On est seuls au monde, quoi. Il est une heure du matin. Sérieux ? Mais oui. Mais heure d'ici ? Ouais, ouais. Ah ouais ? Et la ville est vide et... Je pense que le bâtiment est... Non, mais là, c'est... Alors, il y a une fenêtre allumée en haut, là. Ah oui. Peut-être qu'il y a quelqu'un, tu vois, mais... À une heure du matin, au palais de justice, c'est bizarre. Ouais, à part un gardien, je vois pas, hein. Bon. Ok. Ouais, c'était... On va essayer d'aller voir le lieu en question, les amis. On va se dépêcher, on va traverser la vieille ville. Allez. Mais c'est incroyable. C'est chaud patate. Je suis pas déçu, Paris Dembo, hein, Émy. Je suis content à être avec toi. Ça te fait pas ? Tout seul, je serai flippé. Ah non, mais moi... Toi, t'es resté sur place. Moi, j'ai quand même fait un pas en arrière, hein. Je sais pas. Soit il y a quelqu'un, soit il y a un courant d'air, je sais pas. Mais ça t'a pas fait penser... Moi, j'ai vraiment eu l'impression... Je peux éteindre le cadeau, peut-être ? Oui, oui, oui. Ok. J'ai vraiment eu l'impression, tu sais, ces espèces de portes coulissantes, là. Ouais, ouais, ouais. Qui, peut-être, elles tournent toutes seules sur elles-mêmes, et puis à un moment donné, elles se bloquent un peu, ou je sais pas quoi. Je me demande s'il n'y avait pas quelqu'un, il y a une lumière en haut, c'est son gardien, tu vois. Ouais, mais il nous aurait répondu. On aurait entendu surtout des bruits de pas. Ouais, c'est vrai. C'était comme quelque chose, une porte intérieure qui bougeait seule, il y avait des vibrations. C'était chaud, hein. On n'est pas loin d'un phénomène incompréhensible, là. Par contre, moi, je ne suis pas complètement convaincu par l'hypothèse du gardien, mais bon. Non, moi non plus. C'était pas humain. C'est pas de se convaincre que c'est paranormal, mais c'était vraiment bizarre. Ah ouais, c'était... Le gars n'aurait pu parler. Ouais, il y a quelque chose. Tu passes, tu sais, on est en train de parler de fantômes, tu passes, la vie est déserte. T'as cette espèce de couillement horrible. Ouais, c'est vraiment étrange et flippant. Je viens de marcher dans une énorme flaque. J'ai des pieds. Elles sont étanches ? Ouais, plus ou moins, mais... Plus ou moins, ça veut dire non. Ce qui est cool, c'est qu'en Edinburgh, au mois de juillet, on se croirait au mois de février chez nous, quoi. Ah, c'est terrible. Je pourrais mettre mon stickers à côté. Allez. Cool. Vas-y. Il ne va pas tenir, il est trop gros. Je ne sais pas s'il va tenir. Et voilà. Et voilà, on est prêt à repartir. Bon alors, nous venons de coller nos balises, nos stickers et balises sur une cabine téléphonique désormais célèbre. Et alors, Amy, tu me disais qu'il y avait pas loin d'ici, un haut lieu, et je pèse mes mots, d'Edimbourg, mondialement connu. Oui. Qui s'appelle ? Faut-il le rappeler ? Graveyard's Cemetery. Griffyard's Kickyard. Oui. Ça se dit comme ça aussi ? Oui, si tu veux. Qui est le cimetière le plus hanté du monde. Il paraît. Encore une ruelle hantée là, non ? C'est à l'hanté de tout à l'heure ou quoi ? Non, mais ça y ressemble. Par contre là, j'ai fait une enquête. Ah ouais ? Oui. J'ai eu un très beau PVE ici. Oh incroyable, mais regardez un peu le truc, mais c'est fou. Je vais être honnête avec vous les amis, c'est le bazar notre truc. C'est n'importe quoi. On pleut, on a froid, Randonautica a fait n'importe quoi, on est paumé, on ne sait pas où aller. On est seuls au monde. Ce qui est sûr, c'est qu'au milieu d'Edimbourg de nuit, on vient de vivre un truc incroyable avec la porte du palais de justice. Et on a très envie d'aller voir du coup le cimetière, qu'est-ce que tu en penses ? Il est pas loin donc... On va aller voir, on va aller à Grifert qui garde. On va aviser ce qu'on fait après, mais il y avait un point intéressant, je ne sais pas, il est tard. C'était pas loin, c'était pas loin. C'était pas loin. On y va ? On va voir le cimetière. Allez, go. On change un peu les plans. Finalement. Les amis, ce Randonautica est complètement déconnant. Parce que je ne sais pas, mais il y a tellement de choses. En fait, on est perdu parce que Emi est un puits de science concernant cette ville. Alors, si vous voulez en savoir plus, il faudra vous fassiez un ghost tour avec Emi. Pas tout vous dévoilez ce soir, mais il y a tellement d'endroits. C'est fou, là. Il m'a confié deux, trois trucs. Donc, on est paumé. Parce que l'idée, c'est d'essayer de ricocher d'un endroit à l'autre. Mais là, moi, la priorité pour le moment, c'était d'aller voir Grifert. C'est juste à côté ? C'est juste là. Parce que c'est quand même mondialement connu. Je n'ai pas encore mis les pieds. Et voilà. Donc, on s'y rend. Et puis après, on va viser. Ah, c'est nul parce qu'ils font plein de travaux. Alors, tu as ces espèces de... Comment tu appelles ça ? Des échafaudages. Ouais. Et il y en a partout. Donc, cette rue, parce que... Désolé, j'ai coupé. C'est une rue qui a inspiré J.K. Rowling pour le chemin traverse d'Harry Potter. Il paraît. Et c'est vrai que c'est incroyable. C'est trop beau. Ouais, elle est très très belle, cette rue. Moi, je suis subjugué par l'architecture et l'ambiance qu'il y a dans cette ville. C'est les éclairages. Après, ils y font attention. Tu vois, ils s'est soignés. Ouais. Les petits éclairages bien placés. Bien photogéniques. Voilà. Qui te mettent la petite ambiance, là. J'adore. Par contre, la pluie, elle y est. C'est... Elle est irréelle, cette pluie. C'est... Les gens, ils ne vont pas te croire que tu es là au mois de juillet. Ils ne vont pas te croire. Je ne sais pas, il doit faire 12 ou 10 degrés, je crois qu'il doit faire. Franchement, ça calme. Il fait un froid. Vraiment, on est... J'ai rarement eu si froid au mois de juillet. On ne dirait pas. Enfin, si, on dirait justement parce que c'est glauque. Le cimetière est là. On commence à le deviner, les amis. Alors, Amy, par contre, ce cimetière, il est ouvert 24 heures sur 24. Ouais. Mais il est possible qu'il soit gardé. Des fois, ils ne sont pas très coopérants avec les visiteurs, avec des caméras. Tu me disais ? Du tout ! Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Si on peut faire un petit tour dedans, quoi. Yes. Et le chien, il est par là, le chien ? Il est juste devant toi. C'est Bobby ou Toby ? C'est Bobby. Bobby... Il est là. Juste là. Pouf ! J'en parle, regardez. C'est le fameux chien qui a attendu son maître, 14 ans. C'est ça. Sur sa tombe ? Oui. Est-ce qu'il faut lui toucher le nez ? Non. Pourquoi il a le nez tout poli comme ça ? Parce que justement, tout le monde... Lui touche le nez ? Lui touche le nez et du coup, il n'a plus de truffe. Sa truffe, elle est en train de disparaître. Ça porte bonheur la truffe ou quoi ? Ben, il y a un guide qui a lancé ça, mais du coup, maintenant, la ville, elle nous demande de... De ne plus toucher la truffe ? De ne plus toucher. Le petit Bobby. Bobby, je te touche la truffe de loin alors. Le pauvre, il lui faut un interméable ou un parapluie. Le pauvre, il se trempe là. Ben oui. Mes amis, nous sommes devant l'entrée de Greffyard. Et c'est hyper spooky comme tu dis. On se tente, on rentre, on voit. Par contre, on ne va pas pouvoir mettre trop de lumière. Il faut qu'on soit discret. Donc, on va essayer de voir. Il se peut que les images ne soient pas très lumineuses. On va voir. Oh, c'est sombre. Oh, il y a beaucoup. C'est spooky à voir. C'est génial. Est-ce que tu crois que si je risque une... Ça va être trop lumineux ? Attends. Je vais la mettre au plus bas. C'est un peu trop lumineux. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est où est la tombe du fameux Mackenzie, là ? Parce que celui-là, c'était un sacré loulou quand même. J'éclaire pas trop. J'espère que vous voyez assez, les amis. Ici. C'est le plus imposant du cimetière. Il faut-il le rappeler, c'est un mec qui a tué des quantités de gens. En fait, torturé et tué des quantités d'opposants, en fait. Il était plutôt partisan du roi d'Angleterre. Et il y avait des rébellions, je crois, en Écosse. Et il matait tout ça d'une main de fer. Et ce qui est fou, c'est qu'il s'est fait enterrer tout près de là où il a torturé les gens et près de ses victimes aussi. Il y aurait donc le poltergeist de Mackenzie qui serait dans le cimetière. Et qui aurait été réveillé, surtout en 1999, lorsqu'un vagabond serait rentré ici pour se réfugier une nuit d'hiver très froide. Depuis, bon, alors c'est peu du folklore quand même, je pense. Mais il y a des histoires de hantises répétées dans le cimetière. Il y a beaucoup de témoignages, des gens qui ont été frappés, qui ont été griffés. Peut-être qu'on en rajoute un peu, mais il y a eu beaucoup de témoignages depuis une vingtaine d'années. Nous avons déambulé une quinzaine de minutes dans l'ambiance si particulière de ce qui est probablement le cimetière le plus hanté du monde. Malheureusement, l'endroit est surveillé et les vidéastes ne sont pas les bienvenus. Nous avons donc dû nous faire discrets et ne pas nous éterniser. Pas de manifestation du poltergeist de Bloody Mackenzie, mais le cadeau s'est déclenché à plusieurs reprises de façon étonnante. Mais le cimetière est cerné d'habitation. Il est donc difficile d'apporter du crédit à cet éclenchement. Nous avons fini par quitter les lieux pour prendre la direction d'un ultime endroit qui avait toute son importance. Je peux faire une blague pourrie, tu pourras la couper. Emy va vous faire une blague pourrie ? Non mais allo, on est au mois de juillet, j'ai des gants quoi ! Moi j'ai mal de gants, j'ai tout, j'ai la gris. Qu'est-ce que c'est que cette soirée ? C'est quoi ce temps ? On est au mois de juillet ! On s'est dit qu'on n'allait pas terminer sans finir, aller jusqu'au bout de Randonautica. On va aller voir l'un des points générés les plus intéressants selon Emy. C'est juste là, on approche. Oui, on est vraiment pas loin. Je ne sais pas, je vais arriver à parler jusqu'au bout. On n'est pas loin. Et là, il y a vraiment quelque chose de super flippant et super glauque. Et on ne s'en rend pas compte quand on passe à côté. On s'y rend tout de suite. J'ai hâte. Effectivement. Un peu plus tôt dans la soirée, Randonautica a généré un point qui a retenu notre attention. Emy a aussitôt identifié l'endroit comme étant extrêmement intéressant. Il est situé dans un quartier bâti récemment. Mais tout près de là se situe un des lieux à l'histoire la plus sinistre d'Edimbourg. Il est deux heures du matin, nous sommes fatigués et transis de froid. Ce sera donc notre ultime rendez-vous avec cette ville extraordinaire. Là, le point était sur la droite. Ah, c'était par ici. Alors, j'avoue que j'ai Emy a retenu là où le point avait été généré. C'est vraiment là ? C'était par ici ? C'est un petit peu sur la droite. On est exactement là, d'accord, ça y est, je reconnais. Oui, en fait, le point était un petit peu par là. C'est juste derrière, là ? C'était là, en fait, je pense. Au milieu de ces immeubles, c'était sur un tour ou quelque chose. On a des gens qui sortent des pubs, on se disait qu'ils sentaient le manger. Qu'est-ce qu'ils mangent dans les pubs, là ? Ah, fish and chips. Non, je pense que là, ils ont pris à emporter un fish and chips. Ah, c'est pour ça que ça sent le ketchup et tout. Il est deux heures du matin. Il n'y a que nous, les enquêteurs et les gens qui font des fish and chips dans les pubs pour sortir à deux heures du matin dans les rues d'Edimbourg lorsqu'il pleut. Alors, je fais une capture d'écran, là, actuellement, de mon téléphone et vous le voyez, le point généré est là. Je vous parle, je filme très mal, désolé. On va s'y rendre de suite, on n'est pas loin, on doit être à 200 mètres à peu près. Mais juste à côté, c'est vraiment cool, il y a un truc à raconter, là. Ok, donc là, on arrive sur les côtés d'un parc, on n'est pas loin du point. Et alors, ce parc, Emy, tu me parlais, là, il y a quelque chose de particulier. Oui, en fait, ce parc, ça s'appelle les Meadows et c'est très, c'est très, très beau, en fait. Ce parc, on ne se rend pas bien compte, mais c'est super chouette. En journée, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent faire du sport, passer. Mais la partie qui nous rapproche de ton point, en fait, on a découvert que c'était un ancien charnier. Il y a eu beaucoup de pestiférés qui ont été enterrés ici, après la grande peste des endroits. Donc on est sur clairement un charnier, le point nous a généré un endroit. Enfin, l'application nous a généré un point tout près d'un charnier, les amis. Donc ce parc, ce joli parc là, est un charnier à la base. Et de ce côté, donc, on a des bâtiments et le point GPS, c'est derrière, par là. Mais ouais, il y a clairement des bâtiments qui ont 150 ans, là aussi, 200 ans. Ouais, ils sont beaux, hein. On va voir au point exact et après, on sera... T'arrives à le voir ? Ouais. On est là, les amis. Il faut qu'on aille... Ah, je l'ai enlevé ! Là, ici, sur le coin de ce bâtiment. Et c'est celui qui est carré, là. C'est au 7 Nightingale Way. All right. OK. Allez, on y va, on s'y retrouve de suite. 7 Nightingale Way. Il n'y a personne, hein. Il est dernier de la rivière. C'est impressionnant. C'est clair. On est presque arrivés. Amy, il y a vu quelque chose ? Parce qu'on est un animal. D'ailleurs, des écureuils, non ? Oui, je pense. Ça avait l'air plus gros qu'un écureuil, mais... Clairement, là, il y a de la faune. Les pauvres écureuils, là, ils ont dû ressortir à l'école roulée, là, parce que... J'imagine trop les petits écureuils d'Edenbourg avec des cols roulés. C'est trop cute. OK, les amis, nous y sommes. Voilà. Le point bleu et le bâtiment, c'est celui-là, en fait. C'est ce fameux bâtiment qui est tout neuf. Alors, on se disait avec Amy, à Edinburgh, il y a eu beaucoup de bâtiments rasés. Oui. C'est ça. Enfin, il y a eu des bâtiments refaits, rasés. Oui, là, ils ont refait le quartier, ça fait quelques années. Oui. Et c'est possible qu'il y ait quelque chose avant ? Ah, bien sûr. Avant ce truc. Alors, je pense que le point était même posé sur le toit. Est-ce qu'il y avait dans l'axe du toit, là, au coin, c'est au coin là-bas ? On va y aller exactement. C'est quand même bien qu'on soit venu au point exact généré par l'appli. Un des points, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce fameux charnier, ce parc où il y avait le charnier avant, qui est à 100 mètres là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait avant ce bâtiment ? Alors, c'est fou parce que c'est le comble. On est à Edinburgh, la ville est extraordinaire, ça nous amène sur un bâtiment tout neuf. Oui, c'est vrai, un des quartiers les plus modernes de l'ancienne ville. On est exactement au point généré, qui est en gros, de cet immeuble ou au coin ici, c'est difficile à dire. Ils sont sur le K2, là, ça n'a pas de sens à mon avis. Ça reste de s'énerver fort. Oui, j'ai le téléphone qui marche, je crois, et tout. Ouais, et puis... Ouais, c'est d'ailleurs du wifi partout là-dedans. Je vais te mettre mon téléphone, mais sans conviction. Je pense qu'en... En fait, ça... C'est dingue, là. Non, mais il y a peut-être des fils électriques ou je ne sais pas quoi de partout, tu vois. C'est impressionnant quand même. Ouais, c'est sûr, il y a... De toute façon, on ne peut pas... Un bâtiment moderne comme ça, il y a d'électricité partout, c'est compliqué. Toute la lumière et tout, ouais. Mais le K2, il y a que tu y feras. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il y aurait pu y avoir. On a le charnier qui était là-bas, il y a peut-être un bout du charnier ou le cimetière qui venait jusque-là, qui sait ? Putain, mais il est affolé le K2. Il faudra que je fasse des recherches. C'est les lampes à mon avis, c'est l'éclairage salaire. Ouais, si tu veux faire des recherches, peut-être voir si tu as te dit. Ouais. Ce qu'il y avait avant ce quartier de bureau, c'est des bureaux ? Qui est spécialement ici en fait. Ouais, c'est vrai. Je vais noter l'adresse et puis je vais essayer de faire des recherches, voir ce qu'il en ressort. Les amis, c'est la fin de la vidéo. On arrive au bout. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Voilà, ça n'a pas été évident, c'était un bazar pas possible. Je ne sais pas comment j'aurais reconstruit tout ça au niveau du montage. On a beaucoup erré avec Emy, mais à la fois c'était génial. On s'est perdu dans l'Edimbourg de nuit. Je retiendrai quand même un phénomène qui n'était pas prévu, mais cette fameuse porte du palais de justice. Là, il y a un truc. Franchement, moi j'ai... Ouais. On a reparlé, on ne comprend pas. Soit il y avait quelqu'un, mais il aurait parlé, on aurait entendu les pas. Soit il y avait une machine ou quelque chose, mais ça ne faisait pas ça. Moi, ça m'a vraiment fait flipper aussi et on n'a pas compris ce qui s'est passé. Non. Le bruit était vraiment assez anxiogène quoi. Edimbourg quoi, j'ai envie de dire. C'est ça. Des trucs inattendus, ça se produit régulièrement, j'ai l'impression. C'est ça. C'est vrai. Donc les amis, ce que je vous propose, de toute manière, c'est... Je vous mets dans la description le lien pour prendre contact avec Emy si vous voulez venir faire un ghost tour sur Edimbourg. C'est la meilleure guide francophone de la ville concernant ce domaine-là. Vous serez ravis les amis. Franchement là, on vous a dévoilé qu'une petite partie de tout ce qu'elle sait sur la ville. Et puis de toute manière, je vous mets aussi sa chaîne YouTube. Ok. Parce qu'elle est également youtubeuse, elle crée aussi des vidéos. Et puis voilà, elle est animée de la même passion que moi et de tout cet univers du paranormal et des mystères. On est dans la ville idéale. On était en plein dedans là. On était en plein dedans. Merci beaucoup Emy de m'avoir accompagné. Merci à toi. On est dans cette ville sous la pluie et tout. Ça s'est calmé, mais bon. C'était compliqué. Mais on l'a fait. On l'a fait. C'était trop cool, franchement. Et on s'est fait bien peur. Les amis, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis rendez-vous pour une... Bah je ne sais pas comment finir cette vidéo en fait. Je suis épuisé. Un peu plus. J'ai plus de voix. À la semaine prochaine. Ciao les amis. Après plus de 4 heures dans les rues de la capitale écossaise, nous décidons de mettre un terme à nos déambulations. Mon premier contact avec Edimbourg se résumera à cette nuit extraordinaire en compagnie d'Emy, dans l'ambiance glauque et humide de cette ville envoûtante. Je retiendrai les étranges résultats de Randonautica. L'application voulait systématiquement nous écarter du centre-ville, alors que les points d'intérêt sont là. Ce qui nous aura pas mal déstabilisés. Il y aura également cette incroyable séquence avec la porte du palais de justice. Vous l'avez vu, il y a eu des bruits et des grincements étranges qui provenaient de derrière la porte. Et cela semblait répondre par moments à nos sollicitations. Can you knock on the door please ? Oh putain. Il y a quelqu'un. Nous étions au milieu de la nuit et malgré une lumière allumée au dernier étage, le bâtiment semblait vide. En tout cas, personne ne nous a répondu alors que nous demandions s'il y avait quelqu'un. Mais je ne voulais pas en rester là. Je suis retourné le lendemain en pleine journée devant le palais de justice. Là, je vais me rendre à un endroit où j'ai vécu quelque chose de très spécial avec l'Emy hier soir. Je vais comprendre de jour ce qui s'est passé parce que j'ai assisté, enfin on a assisté à un phénomène avec l'Emy un peu incompréhensible. A priori. Emy, je suis revenu au palais de justice et tu vois, il y a une porte vitrée qui s'ouvre. Et qu'elle ne fut pas ma surprise en découvrant qu'il y avait en fait une porte automatisée qui se déclenche à l'aide d'un détecteur de présence. Mais cela soulève une autre question. Le bâtiment était apparemment vide. En tout cas, nous n'avons entendu ni vu personne. Alors, qui activait la porte ? Une dernière chose. Emy a fait des recherches concernant le quartier où Randonautica nous a envoyés à la fin de notre périple. Et elle a fait une découverte extrêmement surprenante. A quelques mètres à peine du point généré se trouvait autrefois l'infirmerie royale. Un vieil hôpital aujourd'hui détruit et remplacé par les immeubles récents au pied desquels nous avons abouti. Le vieux bâtiment avait été construit en plusieurs étapes, entre le 18ème et le 19ème siècle. Et a été détruit au grand désespoir des habitants d'Edimbourg durant les années 2000. Cette information reste extrêmement troublante pour Emy et moi-même. Nous ne nous soupçonnions pas cette nuit-là que Randonautica nous avait envoyé à l'emplacement même où des milliers de personnes sont probablement décédées durant les 200 ans d'existence de cet hôpital. Au final, cette nuit dans Edimbourg fut un moment assez extraordinaire à la compagnie d'Emy. Cette ville est fascinante et pour une étrange raison, elle semble catalyser les phénomènes paranormaux. La capitale écossaise est aussi belle qu'inquiétante, mais je n'ai qu'une envie, c'est y retourner.